La convention d'investiture tenue ce samedi 22 décembre 2018, publiquement et en prenant à témoigner le peuple sénégalais, l'opinion nationale et internationale, une fois élu président de la République du Sénégal, d'appliquer et de mettre en œuvre sans entrave aucune le programme de gouvernement de la coalition alternative FIPO Alternative Citoyenne, élaboré en total accord avec toutes les parties prenantes de la coalition, de ne solliciter et de n'effectuer qu'un mandat unique de redressement national de 2019 à 2024 pour réaliser les transformations structurelles définies dans le programme de gouvernement au plan politique, institutionnel, économique et social, de veiller à promouvoir l'excellence, le mérite, la probité et l'intégrité des citoyennes et des citoyens dans la gestion publique et de façon générale dans la vie quotidienne de la nation, de sauvegarder les ressources naturelles du pays et défendre les intérêts politiques, économiques et stratégiques du Sénégal, de veiller à la garantie de l'ordre, de la discipline et surtout de la sécurité de tous sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, d'instaurer les conditions optimales pour assurer une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques, de lutter contre la corruption et tous les délits voisins qui compromettent le développement et le progrès social et solidaire de notre pays, de lutter contre toutes les formes d'inégalité et d'exclusion entre les citoyens, de restaurer les grands équilibres écologiques, territoriaux et de promouvoir une politique intégrée dans le domaine de l'environnement pour assurer un avenir plus sain et sécurisé aux générations futures, de rester à l'écoute constante des populations en vue de recueillir leurs préoccupations dans le souci d'y apporter des réponses diligentes, efficaces et bénéfiques pour elles. Devant les membres de la Convention d'investiture publiquement et en prenant à témoin le peuple sénégalais, l'opinion publique nationale et internationale, je jure de ne ménager aucun effort pour l'accomplissement de cette mission. Sous-titrage Société Radio-Canada